Ce français relève la tête, avec certes pas un seul titre à se mettre sous la dent, mais avec un bon nombre de pilotes bien placés au niveau international. La bonne série a commencé dès le mois de février, avec entre autres la performance exceptionnelle de Michael Pichon, invité aux Etats-Unis pour disputer trois supercrosses, dont celui de San Diego. Devant 50 000 Américains médusés, Pichon va réaliser ce que seul Jean-Michel Bayle avait réussi à faire, battre les pilotes US, chez eux, devant leur public. Ce jour-là, Pichon est sur un nuage, lorsque des stars comme Johnson ou McGrath viennent le féliciter. Quand je vais rentrer en France, je vais pouvoir dire à mes potes, voilà, ça y est, j'ai gagné. Michael Pichon a ensuite confirmé sa progression en championnat du monde, puisque pour sa première saison complète en Grand Prix, il décroche une cinquième place finale, après avoir été longtemps troisième. L'an prochain, ce sera le Français à suivre et à soutenir pour atteindre le but qu'il s'est fixé, champion du monde 125. L'autre bonne surprise du cross français cette année, c'est Yves Demaria, qui termine là la meilleure saison de sa carrière, en ratant d'un rien le titre mondial 125, et en finissant quand même vice-champion du monde. En 94, Demaria passe en 250, avec une belle carte à jouer, puisqu'il disposera d'une Honda d'usine, et qu'il sera dirigé et conseillé par Roger de Coster, la légende vivante du cross mondial. Demaria, qui cette année a fait trébucher Pichon en championnat de France, devient ainsi, à 21 ans, une des valeurs les plus sûres du cross français. Autre valeur sûre, celle de Frédéric Bollet, 20 ans, champion de France 250, et un degré de maturité, de technique et d'agressivité, qui devrait lui permettre l'an prochain de se placer dans les tout meilleurs pilotes mondiaux de cette catégorie. Supercross maintenant avec d'abord le championnat de France, qui pour sa septième année d'existence n'a pas manqué d'intérêt. Et l'on retrouve Mickaël Pichon, champion de France 125 l'an passé, champion de France 250 cette année, c'est un parcours parfait. En 125, le champion s'appelle Frédéric Bial, toujours bien placé depuis quelques années, mais jusqu'alors jamais titré, désormais c'est fait. 1, 2, 1, 1, 2 ! C'est parti. La 11e édition du Supercross de Bercy nous a permis de découvrir le nouveau maître du SX mondial. Il n'a que 22 ans, il est évidemment américain et il s'appelle Jeremy McGrath. Cette année, pour sa première saison en 250 dans le championnat US, il a remporté 10 victoires. C'est le nouveau record. A Bercy, cette suprématie s'est confirmée puisque McGrath a gagné 7 courses sur 9. A noter quand même le bon comportement des français Bollet et Guédard, toujours bien placé. En 125, le pilote qui a gagné le plus de manches s'appelle Ryan Hughes, une pointure du Supercross américain, mais qui a dû forcer son talent et se battre sans cesse contre Mickaël Pichon. Regardez bien ce pilote, c'est le nouveau champion du monde de Supercross, Guy Cooper, sacré le week-end dernier à Genève. Un titre qui n'a pas grande valeur puisque ce championnat du monde créé depuis deux ans était loin de faire l'unanimité. Heureusement, la Fédération internationale a pris de nouvelles dispositions et dès l'an prochain, on devrait trouver un vrai championnat avec 6 dates. Deux au Japon, une aux Etats-Unis et trois en Europe, dont le Supercross de Bercy et la finale à Genève. Reste à convaincre les constructeurs qu'ils auraient bien tort de refuser de s'investir dans ce nouveau championnat car le Supercross, c'est l'avenir du tout-terrain. Guy Cooper nous a quand même fait rêver après une remontée époustouflante de la dixième à la seconde place avant de tomber à un tour de l'arrivée. Du coup, c'est un autre Américain qui l'emporte, la Reward numéro 11. Cette rétrospective s'achève, profitez bien de ces images de tout-terrain, ce sont les dernières que vous voyez dans Automoto. En attendant, l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada